Musique Royauté et royaume et aussi de ce mot. Voilà des mots qui, à l'heure actuelle, peuvent irriter peuvent susciter des questions. Ce mot est la question du pouvoir, la puissance. Alors voilà Jésus qui est devant Pilate. Pilate, gouverneur romain, fort de son autorité sur ce peuple juif qu'il doit ministrer, il a devant lui Jésus et qui l'a amené, son propre peuple, ses autorités religieuses et autres. Alors Pilate a le droit de se questionner quand même. D'ailleurs, il questionne Jésus. « Es-tu le roi des juifs ? » Et Jésus ne répond pas directement. Mais il va répondre d'une autre façon. Jésus lui dit « Ma royauté n'est pas de ce monde. » « Alors le roi, le roi des juifs. » Pilate se questionne quand même. Si on l'a amené, c'est pourquoi ? C'est un agitateur politique. Il dérange, il dérange le peuple, on lui amène. C'est quoi un complotiste alors ? Pour la puissance, pour un puissant, être menacé, avoir de la concurrence, c'est quelque chose quand même, encore à l'heure actuelle. On envoie les dégâts. Alors Jésus lui dit « Non, ma royauté n'est pas de ce monde. » Et d'ailleurs, il essaie de convaincre. « Je n'ai pas de garde. » Si j'étais un puissant, ou appelé à l'être, j'aurais des gardes autour de moi. Alors que veut dire Jésus ? Est-ce que ça veut dire qu'il méprise le monde ? Non. Il souligne par là l'origine du royaume dont il nous parle. L'origine, elle n'est pas de ce monde. Ceux de ce monde, ils sont corrompus, ils peuvent être tyranniques, ils peuvent être malfaisants, ils peuvent être mensongers. Non. Le royaume dont parle Jésus, il est de toute éternité. Il est d'une autre origine. Il est divin. Il est infini. Et celui dont nous parle Jésus, c'est un royaume où règne l'amour, l'amour inconditionnel, la miséricorde, tout ce qui peut relever l'être humain et ne pas l'abaisser, à l'inverse de ce que font les puissants de ce monde. Tout ce qui peut les amener à être plus, à être plus proches de cet amour qu'il y a en nous. Alors Jésus, devant Pilate, il est tout puissant. Il est aussi le tout humble. Il parle d'un royaume de service. Alors il en parle, non seulement il en parle, mais il agite. Tous ces gestes nous sont des témoins de ce royaume. tout ce qu'il a fait parce que ce qu'il dit, il le fait. Alors à l'époque actuelle, ça nous donne à réfléchir. Beaucoup de nos contemporains disent, nous ne voulons pas retourner à ce monde d'avant, nous voulons autre chose. Et Jésus est là, il est là pour nous interroger. Quel monde voulez-vous ? Quelle puissance ? Quelle royauté ? Est-ce celle qui vous donnera le plus d'amour ? Être est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501